bonsoir bonsoir vous connaissez tout le monde pas du tout avant bonjour non j'avais entendu parler de l'io quand même la chanteuse michel blanc l'acteur en blond il est ravissant aussi qui va remplacer bertrand de l'anoé à la mairie de paris en 2008 et peut-être vous ne connaissez pas medea marinescu qui est une star roumaine qui est excellente dans le film d'isabelle mergaud qui s'appelle je vous trouve très beau voilà elle est formidable elle ressemble à l'égérie de féligny julietta massina c'est vrai elle a ça elle a les yeux ronds elle est adorable j'aime bien les roumaines moi oui mais ta gueule ah bon d'accord mais tu es castatrice non mais tu te rends compte de quel point je suis pas castatrice je te dis ta gueule je t'ai pas dit coupe toi les couilles tu as même un peu comprendre le français tu es castratrice tu es castratrice tu es castratrice tu sais quoi personne ne te croit bon muriel muriel bonsoir bonsoir alors vous êtes écrivain ou écrivaine écrivain parce que vous préférez écrivain c'est quand même plus joli ouais alors vous avez été révélé à 23 ans par un livre intitulé l'anti voyage qui était le récit d'un périple de deux ans en orient vous a été découverte par roger caillois salué par max paul fouché et encensé par andré malraux plein de gens qui a dit vous possédez un don des dieux le talent narratif ensuite après l'anti voyage il ya une trentaine de romans dans le diable vert une passion les rois et les voleurs maria tiffaine thaler etc et ce qui est incroyable avec vous muriel serf c'est qu'en mars 2004 vous témoignez dans marie claire dans un article où était lié ou d'ailleurs sur la violence conjugale vous racontez comment votre compagnon avait voulu vous tuer en 2001 et aujourd'hui très bizarrement vous publiez un livre sur écriture qui s'appelle bertrand canta ou le chant des automates et vous lui donnez dans ce bouquin pratiquement l'absolution c'est à dire simplement il y a des femmes qui sont victimes de harcèlement moral chaque jour ou chaque jour on les diminue on les rabaisse ce sont les petits mots assassins comme on dit vous savez les mots suffisent souvent et puis il ya aussi un type qui peut s'emporter qui peut être drogué ce pas arrivé qui peut avoir trop bu qui peut émettre passion quelqu'un qui se refuse un peu à lui qui du moins ne veut pas lui parler c'est ce que j'explique un petit peu dans mon livre car j'ai essayé d'être un peu voyante c'est mon métier sinon je n'étais pas un peu voyant je n'écrirai pas et qui tout d'un coup donc effectivement s'emporte et des visages des figures c'est drôle ce titre de l'album de canta des figures cette fille non enfin c'est bizarre vous avez été victime de violence conjugale vous même et là vous essayez de nous convaincre de la non culpabilité de canta de la fatalité de l'acte voire de la responsabilité de l'entourage on se demande si vous n'êtes pas atteint de ce qu'on appelle le syndrome de stockholm moi je suis d'accord avec ça je crois qu'elle est atteinte du syndrome de stockholm je veux dire simplement à nos amis téléspectateurs qui ne savent pas que le syndrome de stockholm c'est quand la victime tombe amoureuse de son bourreau tout à fait vous muriel votre compagnon avait l'intention de vous briser la nuque sur les pierres des marches d'un perron il a été arrêté net par une crise d'épilepsie vous avez quand même connu ça de très près comment vous pouvez aujourd'hui faire un livre qui qui déculpabilise bertrand canta c'est ça que j'essaye de comprendre mais j'ai fait un livre qui est justement à une espèce de frontière cuisante entre la vision et c'est de se mettre dans la peau de quelqu'un qui pour moi qui pour moi mais c'est complètement ma proposition a voulu simple un jour fait une erreur la faute irréparable la chose impardonnable il a tué et d'autres personnes essaient de tuer mais minutieusement tous les jours ce sont des tortureurs minutieux et c'est cela donc effectivement que je veux vraiment dénoncer les autres après tout ça n'est pas du tout mon problème et quanta quand tout à fait je me suis dit bertrand canta mais bien sûr que c'est sa faute j'ai commencé j'ai entamé une correspondance avec lui je voulais savoir ce qu'il en était j'ai eu des lettres bouleversantes de ce type il s'en sortira jamais quand jamais il a été voir sa femme qui venait d'accoucher de sa fille alice alors qu'il était avec marie il était fou amoureux de marie donc le thème de mon livre c'est l'amour passion et qu'est ce qu'on en fait qu'est ce qui se passe avec bon le début de ma correspondance avec quanta qui a été arrêté après vignes parce qu'après vignes je crois qu'il est trop malade pour correspondre avec qui que ce soit nous devions écrire un nouveau disque oui il est assez fort pour préparer un nouveau disque avec son groupe ça ça vous pensez bien qu'un écrivain ne le sait pas bien sûr muriel ça veut dire qu'il arrive à vivre et on lui a pas volé son amour il l'a tué bien sûr qu'il l'a tué alors continuez parce que ça m'intéresse je suis très 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 il l'a tué justement dans un geste complètement hanté dans un geste complètement possédé avec des substances avec des substances 36 coups 36 factures 36 coups absolument le visage décomposé comme pour un accident de moto avec des brûlures aux jambes et aux cuisses comme quelqu'un qu'on a traîné pour te mettre dans le lit avec un appel au frère de marie à qui il ne dit pas ce qui s'est passé qui dit que marie un simple cocard dire simplement que l'on veut remettre à plus tard le premier jour de tournage d'après et c'est une femme qui meurt doucement d'hémorragie interne c'est effectivement ce que je dis elle est morte dans une espèce de rêve de cauchemar et de non compassion de son compagnon qui sait comment il a tapé et il est le seul à le savoir excusez moi c'est vrai que quand quand on lit votre bouquin on sait on voit pas ça c'est à dire on a l'impression qu'il donne un coup qui s'emporte c'est pas il n'y a pas les 36 coups il n'y a pas les 36 coups en effet car je n'avais pas la connaissance 36 coups simplement les lettres de canta oui les lettres de canta vous savez ce qu'est vraiment un pervers narcissique c'est quelqu'un qui s'est manipulé à un ordre énorme ce sont des joueurs de claquettes moi je pense que quand quelqu'un passe son temps à lire le droit ville de vilnus lituanien pour comprendre qu'en effet les substances alcooliques et illicites sont absolument des faits aggravants dans le droit lituanien et pas dans le droit français parce que c'est laissé à au jugement du juge je regrette je dis c'est très très clair parce que moi aussi j'ai étudié tout ça c'était très important pour moi et que donc petit à petit la déposition de bertrand canta parce que c'est ça les fact c'est qu'est ce qu'il a déposé et comment il a changé de déposition entre le moment où il a été arrêté où nous avons eu des informations des médecins de vilnus qui ont dit qu'ils avaient pris tous les deux des substances et tous les deux avaient bu et que quand il a vu que dans le droit lituanien ce n'est même pas moi qui le dit c'est libération il a changé complètement son discours pour dire qu'il était le que marie avait été la seule à avoir bu et avoir fumé des pétards excusez moi et qu'à un moment et qu'à un moment elle était partie toute seule absolument prendre soi disant des choses dans les toilettes absolument et ça ça a été pas dit au début et ce sont des choses qui ont été rajoutés au fur et à mesure moi j'ai lu tout le procès j'ai vu un bertrand canta se mettre au courant des lois et petit à petit modifier sa déposition et préparer sa défense ce que je comprends très très bien parce que chacun a à son esprit reptilien et il faut qu'on survive maintenant christina radis c'est la même chose quand elle est arrivée elle a raconté les violences qu'elle avait subi avec bertrand canta dont elle s'est rétracté tout de suite après quand elle a vu peut-être à l'a cru elle a cru défendre ses enfants moi je ne crois pas qu'on défend ses enfants contre le mensonge moi ce que je sais c'est que marie est morte avec un visage qui était détruit comme après un accident de moto eu à 120 à l'heure et ce sont les mots mêmes des médecins bien alors on va lier aussi très clair on va avancer un petit peu vous vous muriel non moi j'essaye de comprendre comment vous après ce que vous avez subi comment vous pouvez défendre encore canta et vous dites en parlant de votre jus alors la plus de bertrand canta en parlant de votre jus vous dites que vous lui avez pardonné tout simplement parce que vous ne pouvez pas imaginer la vie sans lui vous dites vivre sans lui c'est la mort vivre avec lui c'est la mort mais peut-être aussi la vie vous dites la seule façon qu'il aurait de me tuer actuellement serait de me quitter donc finalement vous préférez rester avec quelqu'un qui est susceptible de vous frapper que d'être quitté par cette personne c'est ça que j'essaye de comprendre pas de me frapper c'est quelqu'un qui est très malade dont je voudrais effectivement obtenir quelque chose de mieux et une rédemption pour lui et qu'il aille mieux et c'est pas quitter quelqu'un qui se porte mal quoi qu'il me fasse pour l'instant j'en suis bien incapable on est lié quelque part je ne sais où c'est probablement quelque chose d'assez noble c'est peut-être par la hanche c'est peut-être quelque part par l'âme et je ne peux pas moi vivre sans passion je suis désolée je peux pas je suis pas là à dire on a frappé on n'a pas frappé oui bien sûr assis le jour on m'a vraiment où cet homme pris par une crise de démence en était une effectivement a commencé à sortir des couteaux puis des pierres à vouloir me tuer bien sûr que je vous conseille des cours de karaté accéléré je ne vous demande pas parce que comme ça si vous voulez vous serez au même temps au même niveau parce que le problème entre un arcelor et quelqu'un qui bat et des disputes de couple c'est qu'on est au même niveau où on n'est pas au même niveau l'explication l'explication qui n'écrit pas et qui était quelqu'un qui avait un grand talent dans la musique qui n'a pas pu exploiter son talent que la maladie a pris de cour il ne me tape pas dessus ça n'est pas super mais simplement il peut être cruel il peut effectivement il peut exercer sûrement une cruauté mentale tant mieux s'il vous tue pas mais quand il tue il est hors la loi mais je pense qu'on est hors la loi bien avant alors alors muriel continuons continuons alors pour vous en fait l'explication que vous donnez du crime de bertrand quanta l'univers de la passion est une tuerie par essence bien sûr l'univers de la passion ça dépend quelle passion et comment on l'apprend la passion selon le christ s'est passé là et heureusement et la passion selon le christ effectivement du sang oui excusez moi mais c'est pas lui qui l'avait choisi non mais bien sûr non 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 je suis pas d'accord avec ça je pense qu'il a droit à une rédemption j'ai vraiment envie que bertrand s'en sorte et qui sort de et qui sort de prison maintenant dire que marie était responsable de sa mort avec lui que c'est la passion et l'amour qui l'ont tué non l'amour n'apporte pas la mort ou alors c'est une erreur ça c'est quelque chose qui est important et que quand j'entends hubert fédic stéphane qui dit ronge tes barreaux mon ami nous t'attendons dehors on t'a volé ton amour mais qui lui a volé son putain d'amour marie est morte sous ses coups dans un visage tuméfié il a laissé mourir dans son lit alors qu'il aurait pu appeler les secours c'est un manque de compassion terrible moi je pense que ce monde n'existe pas sans empathie et sans compassion et là il y en a pas eu donc c'est la part du monstre moi je ne condamne pas la part du monstre je veux que bertrand s'en sorte je veux que christina s'en sorte et ses enfants marie elle est morte elle s'en sortira plus et jean louis il aura sa peine et ma et sa et sa femme nadine elle aura sa peine et son frère et ses enfants et son fils de quatre ans mais ils sont tous dans la peine oui ils sont tous dans la peine mais il y en a un qui a tué et quelqu'un d'autre qui n'a pas tué et ça je veux le dire et le redire encore pour vous il n'y a pas d'excuses pas de circonstances inténuantes mais il y a une rédemption je pense que bertrand va s'en sortir pour pour muriel il y a une tentative de comprendre un peu comme marguerite duras qui va sur la vologne et qui dit sublime forcément sublime là c'est pas du tout sublime c'est j'ai souffert je souffre encore j'aime encore il y a des espèces de liens comme ça des liens charnels entre les gens qui sont des liens mentaux très fort qu'est ce qu'on peut qu'est ce qu'on peut vraiment savoir est ce qu'on peut juger le christ a dit aime ton ennemi est ce qu'on peut juger est ce qu'on peut juger on peut être pas juger mais on peut dire qu'il faut protéger les autres humaniser le monde il ya un film qui va te plaire c'est un film de roselyne bosch qui s'appelle animal et qui dit en fait que si toute cette violence on n'arrive pas à la maîtriser c'est parce qu'on n'est pas fini on a encore des seins je suis d'accord on va voir ce film il est génial roselyne bosch il est mort de culpabilité dans les lettres qu'il m'écrit il me dit mais je veux tout assumer mais on devrait jamais se faire dépasser par des forces pareilles mais de ça c'est sur aucun point on devrait faire ça et ça va de a à z alors il me dit de à je ne sais plus quoi à z comme zébrures enfin on est dans les dans des choses absolument terrifiantes et cet homme ne vivra plus que dans la culpabilité j'ai peur mon dieu mais non attendez il est juste dans la culpabilité c'est bon ça va quoi tu sais les manipulateurs ce sont des gens extrêmement intelligents et ça faire des claquettes ils savent faire des claquettes comme personne au monde jean kelly à côté des manipulateurs c'est rien du tout c'est de la merde et alors même jean kelly et fred astaire à côté de bertrand canta pour les claquettes c'est de la merde bertrand canta est meilleur est meilleur que ça parce que si parce que ce sont des harcèleurs que ce sont des gens qui ont une autre vie en eux et que ce qu'il a fait s'il a détruit marie depuis le début en lui détruisant sa famille oui j'étais là en lui détruisant son milieu qui était le cinéma en lui disant que c'est un milieu un milieu de con de bourgeois de connard de protection et lui il était rock'n'roll le rock'n'roll fuck parce que le rock'n'roll tu sais ce que c'est c'est l'industrie les rappeurs ça comme aussi parce que c'est eux qui veulent être visir à la place du visir c'est ça moi je dis c'est ça bertrand canta il a eu derrière lui barclay il a eu derrière lui 1 500 000 de disques vendus et il représente une force commerciale et maintenant moi j'attends la sortie de bertrand canta avec un livre sur marie mon amour marie mon amour j'espère qu'il aura pas l'audace de le faire parce que ça ce serait vraiment vilain et ce serait vraiment horrible j'espère qu'il aura conscience de l'acte qu'il a commis en effet il ya les hébrures il ya tout mais il ya des gens qui se sont sortis des camps de concentration alors bertrand canta il peut se sortir aussi de son milieu de son père militaire et de ses douleurs et moi je trouve une seule chose c'est que tant que les femmes accepteront d'être victimes au nom de l'amour c'est foutu à bas bridget jones à bas bridget jones je ne veux plus de bridget jaune je veux d'équipe à bas bridget jones ici et ben moi je vous en prie parce qu'on a parlé avant à cause à cause du prince charmant est ce que françois j'ai quelque chose a ajouté là dessus rien du tout rien du tout michel ben je pense que vanda était extrêmement bien placé pour hélas s'être très proche de l'horreur de la chose puisque elle était très amie avec marie et qu'en plus elle travaillait avec elle à ce moment là je n'ai jamais pu comprendre comment on pouvait en arriver au coup au nom de quoi que ce soit mais surtout de la passion et je pense que puisque tu as parlé tout à l'heure d'un rapport commun que nous avons eu j'appellerais plutôt une histoire d'amour et bien on s'est formidablement engueulé à certains moments jamais ni l'un ni l'autre n'a porté la main sur l'autre que tu es petit mais si tu avais été non elle aurait pu me frapper et je crois que c'était très passionnel et très passionné et c'est pour ça que c'est un merveilleux souvenir mais et on aurait je veux dire on il ya des il y avait des moments de grand affrontement jamais ni l'un ni l'autre n'a eu la moindre pulsion de de violence ce truc au cas de peut-être on peut se raccrocher psychologiquement maintenant que le mal est fait c'est que ça puisse sauver d'autres vies que ça serve d'exemple pour pour des mecs qui ont vraiment la main leste sur je comprends d'essayer de pardonner peut-être une chose il faut essayer d'avoir le dossier pardonner merci à tous ça ça ne veut rien dire merci d'avoir été avec nous je recommande ce livre qui est intéressant par sa bizarrerie comme j'ai essayé de le dire ça s'appelle bertrand conta ou le chant des automates merci et pour être sûr de ne rien rater de inardi tube abonnez-vous et mettez un pouce bleu